Chapitre 3 1er janvier 2014 Franck Marion sort avec Franck. Adrien est désespéré. De retour du cimetière, il passe devant la maison de son ami au coin de la rue. Ils sont presque voisins. C'est une bicoque minuscule avec un drôle de balcon en fer forgé. D'habitude, il jette toujours un petit caillou à la fenêtre de la chambre de la jeune fille et, quand elle est là, elle écrit un message secret sur un bout de papier, en fait une boule et le lance du balcon. En général, c'est du genre « Devinez, je suis un garçon de 13 ans, je dois offrir un beau cadeau à ma voisine pour Noël et je suis drôlement mal coiffé ce matin. Qui suis-je ? » « Charade, mon premier est le féminin de mon, mon deuxième est très joyeux, mon troisième veut dire toi et moi. Mon tout est la meilleure amie de... » La réponse est à devinette « Qui suis-je ? » Et il essaie de le renvoyer. Ils peuvent continuer longtemps comme ça. Le plus souvent, la boule de papier finit chez le voisin ou dans la gouttière. Mais aujourd'hui, Adrien enfonce la tête dans le col de son blouson. Les larmes chaudes continuent de couler sur ses joues glacées. Dans l'avenue en contrebas, on entend le son feutré d'une voiture roulant tout doucement sur la neige. Aujourd'hui, il n'y aura ni caillou, ni boulettes de papier de Marion. Au lieu de ça, pense-t-il, c'est ma mère qui va me tomber dessus dès que j'aurai ouvert la porte. Elle va voir ses yeux rouges, elle va lui demander si quelque chose cloche à l'école, comme d'habitude. Et elle va encore l'appeler « mon biquet chéri ». Il a horreur qu'elle l'appelle mon biquet chéri. Toute cette attention, toute cette gentillesse, il va avoir du mal à le supporter. Il ramasse un paquet de neige dont il se barbouille le visage, ça efface les larmes. Et puis, avec sa peau toute rouge de froid, sa mère ne remarquera peut-être pas ses yeux gonflés. Il hésite devant la porte d'entrée. Alors, des images lui viennent en tête malgré lui. Marion, sur les genoux de Franck, l'amour dans ses yeux, sa main dans la sienne. Finalement, il pousse la porte. Mieux vaut encore affronter sa mère. Une petite fille aux cheveux en bataille lui saute au cou. « Coucou Adrien ! » Il s'efforce de sourire. « Coucou Héloïse ! » C'est sa petite sœur. Elle a six ans et un merveilleux sourire. « Regarde, regarde ! » Crit-elle. « J'ai fait un dessin pour toi ! » Pendant qu'il retire son blouson et ses baskets trempées, elle lui fourre une facture de gaz dans la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il. « Mais non, de l'autre côté, idiot ! » fait-elle en riant et en retournant la feuille. Au verso, elle a dessiné un chevalier en armure devant une tour, où une princesse l'attend à la fenêtre. Héloïse n'a jamais été très douée en dessin, et le chevalier ressemble à une courgette avec des allumettes à la place des bras. « C'est... c'est magnifique. » « Regarde le prince, tu as vu qui c'est ? » Adrien n'a pas envie de faire de peine à sa sœur, mais il est trop triste pour jouer aux devinettes. Il n'a qu'une envie, c'est de monter dans sa chambre et de fermer la porte à clés avant de croiser sa mère. « Je ne sais pas, euh... c'est papa ? » Le sourire disparaît du visage d'Héloïse, remplacé par un air sombre et deux yeux au bord des larmes. « Pas du tout ! C'est toi ! Il est nul, mon dessin ! » Elle se met à pleurer et monte l'escalier. Il bafouille une excuse et manque de se cogner à sa mère qui sort de la cuisine en pyjama, une tasse de café à la main. « Bonjour, Adrien ! » fait-elle avec un grand sourire. « Oh là là ! Tu as un nez tout rouge ! Où étais-tu passé ? » « Bonjour, maman ! » Elle fronce les sourcils en scrutant son visage, et tout à coup, elle prend cet air plein de compassion qu'il déteste autant. « Mais... tu as pleuré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Non, je n'ai pas pleuré ! » mentit-il. « Mon piquet chéri ! » Et voilà. Il était sûr qu'elle dirait ça. Elle le sert contre elle à lui faire mal. Il sent son parfum bon marché, le contact tiède et rugueux du pyjama. « Il faut que... » dit-il en essayant de se dégager de son étreinte. « Il faut que... » Il cherche désespérément un prétexte pour aller dans sa chambre. « Il faut que j'aille écrire mes cartes de vœux. » Sa mère est surprise, mais elle le relâche aussitôt. « Des cartes de vœux ? C'est une très bonne idée, ça ! » « Pour le nouvel an, je croyais que les garçons de ton âge s'envoyaient les textos. » Rien que d'entendre le mot « texto », il repense à celui de Marion, et il sent de nouveau les larmes lui monter aux yeux. « Tiens, prends mon carnet d'adresse. Tu en auras besoin pour écrire à ton cousin Adrien, » dit-elle alors qu'il a déjà monté les premières marches de l'escalier. « Ça fait des années qu'on ne l'a pas vue. » Il ne répond même pas. Il prend le carnet d'adresse, monte les marches quatre à quatre, et claque la porte de sa chambre derrière lui. Mais quelque chose coince le battant. C'est la poupée d'Héloïse. Quel imbécile ! Un des bras a été déboîté sous le choc. Sa petite sœur apparaît dans l'encadrement de la porte et pousse un cri, en voyant le bras en plastique. Elle éclate en sanglots et s'enfuit en courant dans le couloir avec les morceaux de sa poupée. « Je... je suis désolé, Héloïse. Attends, je vais remettre le bras en place. » « Tu es un méchant ! » crie-t-elle en se réfugiant dans sa chambre. « Je ne t'aime plus ! » Adrien referme la porte et reste un long moment debout, contre le battant, contemplant ses posters. D'un côté, une affiche de Batman. De l'autre, un Picasso en poster. L'homme parfait et le peintre parfait. C'est Marion qui lui a offert le Picasso l'été dernier. Son regard se pose sur la boule de vêtements sale, au bas du lit, et sur son bureau enfoui, couvert de tubes de peinture. Il s'assoit sur sa chaise et prend machinalement dans ses mains le roman que la prof de français leur a demandé de lire. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Sur la couverture, il y a une montgolfière et, à l'intérieur de la nacelle, un homme tire à bout de bras un autre personnage qui agite les jambes dans le vide. Alors, Adrien décide de se venger de Franck sur un dessin. Il prend une feuille vierge et, rageusement, commence à tracer des lignes et des courbes. Il commence par l'arrondi d'une montgolfière, puis il se représente lui-même à l'intérieur avec un chapeau haute forme, comme le personnage de Jules Verne. Et, au lieu du second personnage, il dessine Marion, qui l'arrache du sol à la force de ses bras. Avec un sourire sinistre, il esquisse la silhouette de Franck tout en bas de la page et lui colle un énorme sac de sable sur la tête, tombé de la nacelle. D'abord, il esquive un sourire satisfait. Mais, une fois le dessin terminé, il trouve le visage de Marion tellement réaliste qu'il retourne la feuille pour ne plus la voir. Tout à coup, il sent vibrer son téléphone dans sa poche. Il fait un bond, renversant ses crayons et ses papiers. C'est un texto ? Est-ce que c'est Marion ? Attention, vous venez d'épuiser votre forfait bloqué 150 SMS par mois. Génial. Et maintenant, il va falloir qu'il écrive des cartes de vœux, sinon sa mère va le harceler, jusqu'à ce qu'il s'y mette. Elle voudrait toujours qu'il se rapproche de son cousin du côté de son père. Elle dit qu'à cause du divorce, il risque de le perdre de vue et que ce serait dommage. Adrien se demande ce qu'il y aurait de dommage à perdre de vue un cousin comme Adrien Lerac, ce petit prétentieux. Il attrape la première feuille qui lui tombe sous la main et commence à écrire. Ils portent presque le même prénom tous les deux, mais ils ne se sont jamais entendus. « Cher cousin, je te souhaite une très bonne nouvelle année. Comment vas-tu depuis la dernière fois qu'on s'est vu avec papa, aux vacances d'été au bord du lac ? » « De mon côté... » Il réfléchit à ce qu'il va écrire. « Tout va bien. Je sors avec Marion. Tu sais, la fille hyper jolie dont je t'avais parlé quand on s'était vu il y a deux ans ? » « C'est faux. Mais ce sera vrai pour le cousin Adrien. Et c'est déjà une petite victoire. À l'école, ça va bien. Je suis le premier de la classe, une fois de plus. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Mais Adrien se vend toujours de ses bonnes notes et ça lui fera les pieds. « Maman va bien. Tu devrais la voir. Elle est super belle avec sa nouvelle coiffure. Ça ne lui plaira pas non plus. La maman d'Adrien se teint les cheveux n'importe comment et il en a honte. Je t'embrasse, Adrien. » Il ne s'aperçoit pas qu'il vient d'utiliser la feuille sur laquelle il vient juste de faire son dessin de montgolfière. Il plie la feuille et la glisse dans son enveloppe. Inutile d'acheter une belle carte pour le cousin. Tout de même. Adrien et Rack. Route de la Hont. 2-820. Corbeni. Corbeni n'est qu'à 20 kilomètres et pourtant, ils ne se sont vus que deux fois dans toute leur vie. On ne peut pas dire que les liens soient très forts avec ce côté de la famille. Il enfile son manteau et sort dans la rue déserte. La boîte aux lettres la plus proche est à 10 minutes de marche sur l'avenue. Autant dire qu'il a tout le temps de se geler avant d'y arriver. Il frissonne, remonte son col et s'aperçoit stupéfait qu'une nouvelle boîte aux lettres a été installée juste devant la maison. C'est bizarre. Elle doit être toute neuve, en fait. Il aurait même juré qu'elle n'était pas là tout à l'heure. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle a un air vieillot. Et elle a déjà rouillé aux angles. Et puis elle est bleue au lieu d'être jaune. En tout cas, il y a bien marqué la poste dessus, avec des horreurs de lever. Après tout, se dit-il en haussant les épaules, c'est une chance. Ça lui évitera de marcher jusqu'à l'avenue. Il y glisse son enveloppe, puis il rentre au chaud, à la maison. Il y a bien marqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?